Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothique Armada. Après quelques semaines de vide, on se retrouve avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et donc, eh bien, on est un petit peu paumé dans ce qu'on avait prévu, mais globalement, on était prêt à intercepter une flotte, on avait posé nos pions à droite à gauche, et c'était surtout de la gestion, là, il faut qu'on gère les envahisseurs, et après on ira titiller de l'orque, et de l'imperium. Et ceux qui envahissent le système en dessous. Ouais, et on va gérer l'or d'ici, là, les 1200, derrière on a des orques à gérer en bas, à Chimelomas, et je pense qu'il faudra quand même qu'on détourne une flotte pour aller s'occuper de Bellis Corona à un moment, parce que, enfin non, on a posé du Vangarbe dessus, donc pas d'urgence. Ok, bah, je crois qu'on était prêt à passer le tour, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai renommé tous les vaisseaux, d'ailleurs, tous les gros vaisseaux ont maintenant un nom, et on va donc passer le tour, pour accueillir nos amis. Alors ici, il va se renforcer, normal. Donc là, les orques débarquent, et ils vont prendre le système, bon, c'est pas très grave, on perd juste un truc qui nous donne 10 de ressources. Et ici, on a deux flottes de l'Imperium qui nous attaquent direct. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Des Mechanicus. Des Mechanicus ? Ouais. Ça, c'est le Mechanicus, ça se voit à la tronche. Alors, au niveau ordre de déploiement, on va virer ceux qui sont un peu endommagés, on va dire. On va garder, gardons nos forces actives. Ce serait bien. On n'a pas beaucoup de corps à corps dans le coin, par contre, je te préviens. On fera avec ce qu'on a. C'est parti. Alors, il va falloir se remettre un peu en tête les commandes. Ça fait quand même quelques temps. Ouais, ouais. Ouais, bah ouais, là, entre le déplacement pro, les trucs perso et tout. On a un petit peu galéré. C'est l'examen qui approche. On va résoudre les bonnes périodes de l'année. Je vais augmenter un chouïa ton sang, je crois. Voilà. Alors. Ah, merde. D'accord, ma souris est partie en sucette. On est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Du bioacide, du bioinfection, du bioinfection. Donc les bioinfection, c'est ceux avec des... Avec des flottes. On a de la torpille. Et ici, on a des tentacules. Alors, déjà... Je vais te filer le canon à boeuf. Je pense que ça te fera plaisir. Et moi... C'est déjà un peu plus correctement que le reste. Et bah, sinon, il y a un boulet de démolition et un bouclier. Je vais prendre le boulet de démolition. Je te file le vaisseau à tentacules, par exemple. Ouais. Et après, ça c'est un vaisseau... Un vaisseau de tireur, donc je vais le prendre. Et je te donne celui qui... Celui qui torpille. Ok. Alors, au niveau du reste, du caustique, du bioplasma, du strangler, du corrosif... Ok, on est un peu... Je l'ai réparti au pif, voilà. Ça, on est à peu près bien. Alors, faut que j'utilise les groupes, comme vous me l'avez conseillé. En général, je le fais, je mets des groupes. Mais après, j'oublie de les utiliser. À quoi ça ressemble ? Ça va être du frontal. Il n'y a pas vraiment de côté particulièrement avantageux, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, bah... Il est nébuleuse. Mais il n'y a rien qui pourrait nous intéresser. Comme ils vont se déployer en centrale. Ouais. On y va frontal, à l'ancienne. Ça a fait des preuves, hein. C'est ça. Allez, quand tu veux. Je vais sur la gauche. Ils sont déployés un tout petit peu séparés, donc on peut peut-être essayer de se concentrer sur un côté. Tu préfères qu'on s'occupe chacun de notre côté. Pour l'instant, moi, je me mets là. Ouais, bah, moi, je me mets ici. Alors, est-ce qu'il y en a un avec une... Ouais, les drones, toujours, de temps, ça. C'est toi qui a le... Questionner avec la sonde. Euh... Non, j'ai pas de sonde. On n'a pas de sonde dans cette... Par contre, j'ai des... J'ai des flottes, éventuellement. Je peux envoyer une petite escadrie, voir si on peut découvrir des trucs. Ah, mais j'avais pas vu, c'est des espèces de saloperies de chauve-souris dégueulasses. De quoi ? Les escadrilles de... D'assaut. Ça fait des vieilles traînées vertes dégueulasses, et c'est des machins qui battent des ailes, quoi. Sympathique. C'est du nids, quoi. Ouais, alors, ils sont bien en ligne. Ils vont faire une bonne stratégie Imperium. De charge... Enfin, de passage, quoi. Ils vont passer, ils vont balancer. Surtout, parce que l'IA les a fait popper en ligne. Du coup, ils se mettent en ligne pour le déplacement, c'est tout. Ouais, mon autre faisceau. Ah, putain, il est déjà là, merde. Alors, ça, c'est une petite saloperie. Une autre petite saloperie. Ils tirent sur mes vaisseaux, rien de très, très critique. Oh, plein de petites saloperies. Ah, ils ont quand même des vaisseaux Space Marines, apparemment. Bon, ils chargent. Ah, ouais. Sans grande... Sans grande surprise. Ah, des putains Asteroïdes. Très, très bien. Bon, c'est bien. Ils se marraient à les immobiliser, parfois. Ouf. Bah, nous, ça nous arrange. Je ne sais pas si tu as des trucs... Allez. Le jump qu'on peut faire, là. Qu'est-ce que tu fais... Ouf. Oula, ce n'est pas un Asteroïde. Non, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était la violence. On dirait qu'il rentre dedans. On dirait qu'il rentre dedans, ouais. Et on dirait que ça lui défonce les fesses. Donc, je ne vais pas en plaindre, du coup. Oula, où sont mes drones, là ? Avancez, les gars. Putain, ils portent tellement cher, là. Il faut que tu le tires, mon pote. Oula, comme je souffre. Il est mort. Vise les armes, là, s'il te plaît. Alors, du coup, on a du renfort qui arrive. Ouais, putain, super. C'est notre renfort. Notre renfort endommagé, quoi. Il est trop près. Je ne peux pas lui lancer le boulet de démolition, c'est ça que tu me dis ? Bien, mais. C'est bon, on prend cher, un peu. Ils ont des saloperies d'assaut, hein, les enfoirés. Ah bah, ils ont des spes marines. Ouais. Oh, le joli canon à bave. Allez, hop, on va leur des trucs dans la tronche. Alors, lui, il arrive comme il peut. Vas-y, il explose. T'es bien placé, là. Tu vas bien faire mal à ceux qui traversent. Arrête-toi, toi. Putain, mon vaisseau amiral a pris un peu trop cher à mon goût, là. C'est quoi la grosse saloperie qu'il y a à l'arrière, là ? Je ne sais pas, un renfort. Il m'envoie des vaisseaux, cet enfoiré. Le cri psychique, ça n'affecte plus les alliés, hein. Non, 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 c'est bon. Ils ont géré ça. J'essaie de rester à distance. M***. Attention, t'as un vaisseau en plein milieu d'une bombe, là. Bien, ça, une mutinerie, c'est parfait. J'aimerais bien réussir à lui caler un assaut, à lui, là. Voilà. Après ça, on devrait être bien. Non, t'as ton vaisseau amiral qui fait, je ne sais pas quoi. Il pique un peu, là. Ouais, ouais, j'avoue. J'avais déjà utilisé le... Bon, 4-4-24 avec 1-10. Bon, je vais le faire sur... Je ne vais pas le faire surplier, mais je vais le faire sur... Sur le barrière, le plus grand. Il y avait bien joué, les vaisseaux d'attaque, là. Je pense que tu peux, limite, le replier, hein. Bah, vu que c'est un gros vaisseau, si on le replie... C'est le... Ah non, c'est pas l'amiral, donc c'est bon. Mais fais gaffe, il est en train de manoeuvrer pour t'intercepter, l'autre, là, derrière. Il semblerait... Il a repéré que tu essayais de le replier, je crois. On se re-plier ailleurs. haha et il peut dessous Oh le fumier ! Tiens mange ! Oula, j'aime pas quand ils ont des trucs autour de eux comme ça C'est bon son moral se casse la gueule grave Ok, tiens même quand il est mutant il est considéré comme perdu Ouais, si y'a plus personne pour le récupérer, il est mutin Et voilà comment on fait Bon bah ça va, on a un peu souffert mais bon, l'un dans l'autre c'est pas trop mal Bah je pense pas en avoir perdu cette fois-ci Moi j'en ai perdu un Oh bah un petit Euh ouais un léger je crois Ouais donc c'est fait pour quoi Et ah oui y'a un escorteur que j'ai sacrifié en le jetant sur le chemin des étroits qui était en file indienne Ouais c'est bien ce qu'il faut On a perdu un escorteur et un croisant léger Voilà ça va Très grave Et on a gagné un plan de bataille Parfait Ça c'est utile Allez tirez-vous les gars Hop là Argus le mettra pour euh Invasion Odyssar Ah la vache encore quoi C'est chez nous ça C'est chez nous ouais Bon Caliban on va pouvoir les laisser stopper dessus Au moins on est tranquille Ok il bouge Ici les orcs attaquent mais je pense qu'ils vont se faire défoncer Ouais voilà Pas de surprise Ok Alors du coup euh Une invasion 650 dans 3 tours Ah oui Ça pitié un peu Où c'est ? A Odyssar du coup Je ne sais pas où c'est C'est dans le système Medusa C'est à gauche en bas à gauche du système Medusa C'est à gauche en bas à gauche du système Medusa Ah ouais C'est 150 ouais C'est fatigant Je propose de rusher pour reprendre Shimalomas Et puis euh Et envoyer une flotte faire un tour tout là-bas Ouais Genre là il y a une flotte qui est toute neuve là Avec Papy le devoreur, Damni et ses petits et tout Ouf Est-ce que... On peut passer... Ah non ouais Faut passer par Caliban si on veut Ça va être la merde Autant aller à Nemesis Tessera Les Tessera c'est celui qui a la réparation Non c'est pas celui-là Non mais c'est pas trop grave Ah non c'était le Gulag C'est Ovaris Gulag qui avait la réparation Ouais Il y a déjà deux flottes à Ovaris Gulag donc euh Il y a au... Arias Major là qui euh... On avait posé une flotte à se réparer dessus Elle est réparée du coup Donc je vais l'envoyer aussi là-bas Alors attends Est-ce qu'elle peut aller là ? Combien ? Deux points de mouvement ? Elle peut aller là Euh... C'est la seule chose On a encore deux vaisseaux à positionner ça Ouais je l'ai replié vers euh... Ah non l'autre t'as la main dessus Non c'est bon Je l'ai replié vers Nemesis Tessera Parce qu'il y en a... Nemesis Tessera il y en a un de trop Mais on peut le descendre à... Ouais je l'ai descendu déjà Ah ouais d'accord ouais bah tu descendes ok Après la question c'est euh... Est-ce que... On... Est-ce qu'on attaque direct les orcs ou pas ? Avec nos deux flottes là ? Ohhhh... C'est quoi comme flottes ? C'est des flottes de corps à corps C'est la flotte de Katox en fait Celle du Tzu contre des orcs ? Ouais faut me prendre les flottes à distance Ouais je suis assez d'accord Donc pour l'instant on les laisse là Euh... Et du coup bah on va... On va arriver un peu tard je pense hein... A Odyssar Donc ce qu'on pourrait peut-être faire... C'est euh... C'est euh... Renforcer la flotte Excusez-moi si j'ai pas entendu Sarr c'est dans 3 tours En même temps... Attends... Ce tour-ci tu la renforces Euh... Elle peut... Le tour d'après elle va à Shimalomas Et après de Shimalomas elle peut juste atteindre Medusa Euh... Ouais... Ça va être un peu juste effectivement Alors soit on renforce une des... Une de ceux qui sont sur place pour atteindre 650 On va avoir du mal Soit on se replie sur Medusa Et euh... Elle reprendra après quoi Bah je pensais renforcer la flotte qui est sur Odyssar déjà Ok Je pense pas que je pourrais la monter à 650 De toute façon c'est quoi la limite ? Bah c'est 650 la limite Donc euh... Donc là on a quoi ? Un... Un truc à missiles Ok très bien Ça serait bien d'avoir euh... Tiens une petite flotte d'assaut là Un petit vaisseau à... À mâchoire Ça peut être pas mal contre les enfoirés de... Euh... Ça c'est quoi ? Ah oui c'est le même mais avec des... Des vaisseaux Ouais c'est plus versatile celui-là tiens Donc celui-là Un peu de tentacule Un peu de tir peut-être Et on a plus de points de flotte de toute façon On peut prendre... Euh... Quelque chose à 165 On pourrait prendre un truc comme ça après Ok admettons On verra On a 3 tours hein On a quand même le temps de... De se faire un peu plaise Bon par contre niveau revenu euh... Ça pique un peu Mais bon Hum... Mais ça Du coup je me demande si ça vaudrait... Ça aurait presque pas eu le coup d'envoyer euh... La flotte du coup euh... Que j'ai posé à Ovaris Goulade L'envoyer à... A Belis Coronale et s'occuper de l'Imperium Ah non il y a la flotte Vanguarde J'arrête pas de l'oublier celle-là Bon bah ouais On s'occupe pas de... Allez hop Je pense qu'on peut passer le tour C'est bon pour toi Allez c'est parti Bon ici Bon ici ils vont finir par lancer un assaut hein Les profondeurs d'Obsygène Ouais voilà Double assaut Les orcs Ils se font... Sur nous en plus Ouais sur nous ouais Bah ça tombe bien On est là pour les accueillir Puis pour le coup euh... Les... Les... Les mâchoires marchent bien contre le KO Bon ici ils se tapent dessus gaiement euh... Sans se douter qu'il y a des... Des flotte Vanguarde en dessous Putain il s'est fait défoncer l'Imperium 600 contre 650 et l'autre en face il est à faire du 50 quoi La vache C'est la violence Ça pique un peu Il fallait pas espérer Ouais Donc là il se rapproche doucement tranquille il prend des trucs Très bien Tant qu'il reste dans le même système ça va c'est pas grave C'est ça Asso Imperium ok Ici Il se déplace Très très bien Les necrons Pfff Ils font leurs necrons ils en ont rien à foutre Euh... Les necrons on est grosse Ouais le KO je pense qu'on peut le gérer avec les deux flottes qui sont déjà sur place Ce qui veut dire qu'on peut utiliser nos autres flottes pour transiter et attaquer On a une flotte quasiment en état et une autre toute neuve là Qu'on peut envoyer à Shimalomas Ouais Ça va être un peu de jazz quand même au niveau des puissances et tout On fera en dépendre du KO Euh... Bah... Ouais les... Et si on le perd, on perd notre capacité de restauration dans le... Alors je pensais pas au Varys Goulash je pensais à Shimalomas là Enfin je pensais à envoyer les deux flottes en état à Shimalomas pour s'occuper de l'Orc Ouais Et descendre la flotte à 495 sur Ovarys Goulag Et là on devrait être largement assez puissant je pense Là ça devrait aller Et derrière il aura rien le temps de faire avant que la flotte Vanguard ne le bouffe je pense Donc j'envoie celle-là ici, ensuite celle-là en renfort là Et celle-là ici, bon elle est un peu endommagée mais contre le KO on a ta flotte de corps à corps qui est très très efficace contre eux Ouais, ouais c'est vrai que ça et l'Imperium Alors euh... Par contre vu l'heure qu'il est on va arrêter l'épisode là sinon il ne sera à peu près à 19h Du coup on arrête cet épisode ici Je vous remercie de l'avoir regardé N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire si vous êtes content de revoir du Battlefield sur la chaîne Et on se dit du coup à très bientôt Merci à toutes et à tous Salut Salut